Dans ce que nous avons dit, la possibilité est donnée, non pas pour m'écouter simplement parce que bon, c'est pas ça le sens de la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne vient pas ici pour faire écouter sa voix ou pour essayer d'épater les gens, que Dieu nous garde de ça. Dès qu'un prédicateur veut faire de la compétition et faire écouter sa voix ou son intellect, je pense qu'il a coûté du sujet. Je pense que pour tous les copains, la même pensée doit dominer. Jésus nous a dit de sauver et il nous a dit d'instruire. Et ce matin, c'est plutôt une instruction biblique puisque c'est la continuité de avant-hier. On s'y concerne et sur le titre de la deuxième cassette qui doit y avoir parce qu'on ne peut pas mettre tout sur une seule, c'est trop long. Le titre, ce sera « Les résultats spirituels dans notre vie de la résurrection de Jésus-Christ ». Rien n'est plus important dans la Bible que la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, bien sûr, c'est le centre même du plan de Dieu, il n'y a aucun problème. Et comme vous l'avez vu ensemble et comme les pasteurs le disent, comme la Bible dit, Jésus dans sa naissance, c'est glorieux. Jésus dans son ministère, c'est extraordinaire. Jésus dans sa mort, c'est merveilleux. Tout ça s'inscrit dans le plan divin. Mais le résultat, le concret, le centre même de la victoire complète, c'est Jésus dans sa résurrection. Car nous rappelons la parole de Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, je le rappelle. Pourtant, il avait fait tous les miracles, il avait fait tous les guérisons, il avait fait tous les enseignements. Et en plus, même, il est mort. Mais s'il n'est pas ressuscité, eh bien, tout ça fait de Jésus un grand homme. Tout ça fait de Jésus un grand prêcheur, un grand prophète. Il s'égale à tous les grands hommes et il ne sauve pas. Ce n'est donc pas les messages ou les prédications ou les miracles. Je dirais même, la mort en elle-même tout seule ne suffirait pas ou n'a pas suffi, comme nous l'avons vu ensemble, s'il n'y aurait pas eu la résurrection. Et je veux bien dire, pour ne pas me répéter, parce que j'ai pu le redire, mais je pense que les chrétiens peuvent comprendre et comprennent. Afin que nous puissions bien situer, je ne veux en aucun cas négliger, vous comprenez bien, il ne m'appartient pas de le faire, je glorifie le Christ dans toutes les parties de sa vie, les facettes de sa vie. Et puis aussi, bien sûr, en priorité dans sa mort, car c'est là que la rédemption a été acquise. Mais par rapport à l'enseignement biblique, par rapport à l'enseignement polynien, Paul, et puis toute la doctrine de la Bible, il n'y a pas de problème, la victoire a été acquise par la résurrection. On ne peut pas changer le verdict de la Bible. Ça ne minimise pas ou n'immunit pas la mort du Sauveur. Comme nous l'avons dit, je le redis avant de dire le texte maintenant, la mort de Jésus, en elle-même tout seul, n'implique pas la résurrection. Vous comprenez ? Il n'y a pas obligé d'avoir résurrection lorsqu'il y a mort. Mais lorsqu'il y a résurrection, automatiquement, on constate qu'il y a eu mort. Donc dans la mort de Jésus, il n'y a pas de résurrection, et ça aurait pu rester le tombeau comme ça, fermé, scellé. Mais dans la résurrection, il y a le contrat de la mort qui a été signalé, officialisé, et de ce fait aussi, bien sûr, le retour à la vie, car Christ a vaincu la mort. Et comme nous l'avons dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ce que nous allons voir ce matin, dans le temps qu'il nous a donné, c'est la continuité, bien sûr, mais surtout dans cet acte, le bénéfice, le résultat, nous l'avons déjà vu en quelques mots ces jours passés, mais le résultat concret, dans le cadre de notre vie personnelle, individuelle, pour les uns comme pour les autres, et tout s'implique du salut, il n'existe plus s'il n'y a pas de résurrection, ainsi que la délivrance, ainsi que les guérisons, ainsi que le pardon de nos péchés, ainsi que la vie éternelle, enfin tout ce qui est susceptible de s'appeler la foi, puisque la foi n'existe plus sans résurrection, donc tout ce qui est susceptible de s'appeler la foi, de A à Z, s'inscrit dans la résurrection de Jésus-Christ. Car si Christ n'est pas résurgité, notre foi est vaine. Alors supposez tout ce que vous voulez dans la foi, de la plus petite des choses à la plus grande des choses, de la découverte du christianisme au règne éternel dans le ciel, tout ça s'inscrit dans la foi, car ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés, aujourd'hui, et demain la foi se transformera par la vue, et ça c'est lié toujours à la résurrection de Jésus. Je voudrais lire un texte maintenant qui va introduire ce que nous avons à dire, s'il vous plaît, il est très important, Romain, chapitre 4, et ce texte-là, je l'ai examiné encore un petit peu hier, oui, ça m'a intéressé énormément, l'évangile nous intéresse toujours, chapitre 4, s'il vous plaît, et je lirai le verset 22 et 24. Romain, chapitre 4, verset 22 et verset 24. Il y a un mot ici que l'apôtre Saint Paul emploie, qui est peu connu par nous, je ne veux pas exagérer, il est logique que les pasteurs, lecteurs de la Bible, sachent en quoi s'en tenir, et quelques croyants qui connaissent un peu bien les expressions françaises, car il est aussi important de le dire, mais peu importe, on ne peut pas être plus spirituel parce qu'on comprend bien le français, ce n'est pas les bacheliers qui sont spirituels, c'est ceux qui ont l'esprit de Jésus. L'intellectualité nous aide vraiment à découvrir, à comprendre, mais pas à être spirituel, vous comprenez ça ? Ça veut dire que ceux qui ne savent pas lire, alors ils seraient à côté de leur pompe. Non, on se sert de l'intellectualité pour comprendre, pour raisonner, pour exprimer, mais pas pour être spirituel. Pour être sauvé spirituel, la grâce de Dieu nous suffit, la présence de l'esprit nous suffit. Mais pour disséquer, pour expliquer les mots, c'est sûr que la langue française ou la conception française, pour ce qui nous concerne à nous, a beaucoup d'importance. Alors je lis, s'il vous plaît. C'est pourquoi, et il est question de Abraham dans le texte du verset de la Bible où Paul met en cause, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Imputé à justice. Et ce mot imputé m'a interpellé. Je le, je, 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 je pensais en savoir le sens, je le savais un peu, mais quand même par garantie et précaution, j'ai vérifié encore le dictionnaire, excusez-moi, il est de seconde ordre, mais néanmoins pour la compréhension des mots, il est assez utile. Et puis j'ai tombé sur ce que je croyais être avec un petit complément de Rajou et je vais essayer de partager en priorité cette idée-là. C'est pourquoi, et c'est important, cela fut imputé à Abraham en justice. Et le verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul que ce mot est écrit. Imputé à justice à Abraham. Paul déclare il n'y a pas qu'Abraham, il n'y a pas que lui. Verset 24, c'est encore à cause de nous que cela a été imputé à justice. Alors nous aussi comme Abraham, cela nous a été imputé à nous aussi. Et je vais essayer de vous expliquer le mot. Abraham, déjà la Bible le dit. Et par cela, il est devenu ce qu'il est devenu. Tout le programme de Dieu repose sur cette expression de Dieu. Pour lui, cela a été mis en imputation sur Abraham. Et ce n'est pas seulement Abraham, dit l'apôtre Saint Paul. C'est nous qui croyons aussi, et le verset est fort, verset 24, nous qui croyons à la résurrection de Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus-Christ, ou si la résurrection de Jésus-Christ n'existerait pas, eh bien cette expression du mot de l'apôtre Saint Paul d'une des doctrines de la Bible, l'imputation, ce n'est pas l'amputation, attention, ne confondez pas, imputer, c'est couper une jambe ou un bras. Mais imputer, c'est autre chose. L'imputation a été donnée à Abraham et aussi à chacun de nous. Eh bien, imputer, c'est mettre sur le dos de quelqu'un. C'est transférer la charge de l'un sur l'autre ou la faute de l'un sur l'autre, comme nous le verrons ensemble, et surtout l'avantage de l'un sur l'autre. s'il y a un transfert de choses. Imputer, c'est quelqu'un qui prend sur lui ce que j'aurais dû porter et me déchargeant sur lui ce que lui n'aurait pas dû avoir sous ses épaules. Et nous sommes devant là le mystère de la grâce où, par la résurrection de Jésus-Christ, ce fait de l'imputation, de cet échange, a été réalisable, sinon elle n'est pas réalisable. Jésus n'a pas pris votre place en prêchant. Jésus n'a pas pris votre place simplement en guédissant. Il a pris votre place dans la mort mais surtout confirmée par la résurrection. Et c'est la résurrection qui prouve que l'imputation mise sur le dos d'un autre a été exercée et officialisée par la résurrection. Ainsi, la résurrection, comme nous l'avons dit ces jours passés, qui est la plus grande doctrine de la Bible, puisqu'elle nous dit que notre justification, un état de sainteté devant Dieu, rétabli comme au début avant le péché. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes rétablis comme avant le péché puisque la justice de Dieu nous a été donnée de par la résurrection du Seigneur Jésus. Je ne veux rien exagérer. dans vos cœurs de chrétiens et dans mon cœur de chrétiens. Et ça, c'est l'Évangile qui m'autorise. Alors sinon, je ferai la blague des blagues. Je ne suis pas le sage des sages mais je fais un peu attention à ce que je prononce. On ne peut pas dire un mot qu'on ne sait pas. C'est impossible que Dieu me pardonne. Ne jouons pas à des jeux mais restons sous la parole. C'est important un petit bébé. Eh bien, un petit bébé, il est innocent mais il n'est pas pur dans le sens même du mot puisque le conjoint chrétien, l'homme ou la femme dit l'apôtre Saint Paul qui est chrétien dans la foi à cause de sa foi et de son petit enfant immature, son petit bébé immature, eh bien le croyant dit la Bible de petit enfant est rendu pur d'innocent qu'il est, il est rendu pur par le conjoint chrétien. Lorsque l'endèvement de l'église se fera, ce petit enfant, l'apôtre Saint Paul, le rassocie au corps de l'église par le croyant chrétien. D'innocent il devient pur. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est le bas sur un texte de la Bible. Eh bien, pour vous dire que l'imputation ou la justification qui est liée à la résurrection de Jésus a une importance si capitale que vous, les vieillards ou moi, les hommes un peu tordus, pardonnez-moi, moi, en tous les cas, j'ai dit, nous dépassons le statut d'un enfant. Un enfant est innocent. Nous, par la grâce et la résurrection, nous sommes purs. Vous êtes purs, Jésus n'a pas dit que vous êtes innocents. C'est un enfant qui est innocent. Ne connaissant pas la réalité du péché, il l'apprendra dans sa maturité et il l'exercera ensuite. Un enfant ne n'est pas pur, il n'est innocent tandis qu'un chrétien est pur. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le statut de la résurrection de Jésus-Christ nous fait dépasser l'innocence d'un enfant. Bien sûr, il faut le rester dans le contexte de la parole. Et bien heureux celui et celle qui s'encadre dans le cadre de la Bible. Alors l'imputation, quelle grande doctrine ? Elle n'existe que par la résurrection de Jésus-Christ. Le texte du dictionnaire que j'ai vérifié, laissez-moi vous le dire, pardonnez-moi, dit transférer sur un autre, mettre sur le dos de quelqu'un ou sur le compte de quelqu'un ce que nous aurions dû porter ou nous fait. c'est en vérité la substitution, c'est être remplacé. Écoutez Jésus dire, cette expression nous le confirme, lorsqu'il est arrêté à Gébsémane, les disciples, c'est vous et moi. Nous sommes le même corps de l'Église. Ils sont le début de l'Église, nous sommes la fin de l'Église, mais l'Église, c'est la même du début à sa fin. Alors c'est sur vous et sur moi que Jésus a dit les mêmes mots lorsqu'il a été arrêté à Gébsémane et qu'on est venu le prendre. Jésus a dit c'est moi. Il s'est mis en avant. C'est ça l'imputation. Il a dit c'est pas eux, c'est moi. C'est moi. Il a tout pris sur son dos et il a dit laissez partir ceci, laissez aller ceci. Il a dégagé ses disciples et il a pris tout sur son dos. Ça s'appelle l'imputation ça. Il a tout pris sur lui. Et je voudrais vous dire que tout ce qui était notre condamnation, que tout ce qui était nos misères, nos forfaits, de A à Z, le Seigneur Jésus de part, sa mort et sa résurrection. Et c'est la résurrection qui l'officialisait. Car l'imputation n'est pas liée à la mort, elle est liée à la résurrection du Christ dans son expression de victoire. C'est moi et il s'est engagé comme celui qui portait nos fardeaux. Nous le verrons, nos péchés, nos misères. Laissez partir ceci. Il vous a dégagé le Seigneur. Il nous a dégagé le Seigneur. Et je vais vous en expliquer quelques histoires que nous connaissons. Alors, les textes bibliques, parce qu'il faut s'alimenter par la Bible. Les textes bibliques, la parole de Dieu, c'est Paul qui le dit. Il s'est présenté lui-même devant Dieu. Il a comparu devant Dieu. C'est le texte aux Hébreux, pardonnez-moi. Il comparait pour nous. C'est vous et moi qui aurais dû comparer devant Dieu. Et c'est tous les pécheurs de la terre qui au grand trône blanc comparaîtront devant Dieu. Mais ils n'auront plus de substitution. Ils n'auront plus d'imputation ni de justification. Car ils comparaîtront avec leur propre péché, leur propre misère. Et personne ne pourra prendre leur place. Mais il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang. Il s'est présenté pour nous, dit la Bible. Il a pris sur son dos tous vos misères, tous vos fardeaux, tous vos péchés, tous vos fautes. Et parce que le Dieu du ciel a dit oui et qu'il a ressuscité son Fils, il a accepté cette offre de ce que le Christ a fait le transfert de vos fautes à lui. Et maintenant aux yeux de Dieu vous êtes dégagés, vous êtes purs. La justification c'est à la gloire du Seigneur dans l'humidité, non pas devant les hommes parce que devant les hommes personne ne peut le faire. Si quelqu'un pourrait faire ça devant les hommes c'est un orgueilleux, c'est un pharisien, un propre juste. Mais devant Dieu vous pouvez lever la tête maintenant. parce que Dieu à travers Jésus voit un homme pur, voit un homme juste, voit un homme sans péché. Tous vos fautes ont été chargées sur lui lorsqu'Israël était devant Dieu et était condamné pour son péché. Le grand souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon qu'on célèbre encore en Israël en octobre, il prenait deux boucs. On appelle ça le bouc émissaire. C'était le grand pardon. Il tuait un bouc et il trempait le bouc vivant dans le sang de l'autre. Et le sacrificateur imposait les mains au bouc vivant et il demandait à Dieu de prendre tous les péchés du peuple d'Israël de deux à trois millions de juifs dans le désert. Ça devait en faire un paquet de péchés quand même, hein ? Et de par la volonté de Dieu car c'est Dieu qui avait dit ça, le sacrificateur ordonnait que tous les péchés du peuple tombent sur le bouc émissaire et il devenait lui le substitut. L'imputation venait de se faire, c'était un prologue, un prélude, une image de ce que le Christ a fait pour nous et tous les péchés du peuple tombaient sur le bouc émissaire. Et Israël pourrait glorifier son Dieu. Il était déchargé de tous les fautes qui le condamnaient et le bouc émissaire partait dans le désert à la rencontre de Azaël. C'est le symbole de la mort du Seigneur. Et Israël était soulagé, il était libre. Nous étions tous condamnés, errants comme des brebis. Il a pris ma place au calvaire. C'est moi qui aurais dû périr. C'est moi et vous qui devrez tous aller en enfer. Mais la Bible déclare, laissez-moi vous citer les versets de la Bible maintenant, que c'est important. il a expié. La Bible dit nos péchés. Il n'a pas expié ses péchés. Il n'avait pas, lui. Il n'avait pas de péché. Le diable n'a rien dans moi, disait Jésus. Qui de vous me convaincra de péché ? Lui qui n'a pas connu le péché. Lui qui n'a pas commis le péché. Il a expié mes péchés. Il a expié tes péchés. Il les a enlevés. Et même si ses péchés seraient rouges comme le cramoisi dit la Bible, il les a rendus blancs comme de la neige. C'est pour le péché qu'il est mort. Toujours la raison. Christ est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés en son corps. Il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Il n'a pas porté les péchés dans son âme. Le Christ a resté saint, innocent, juste. Mais c'est dans son corps qu'il a porté nos péchés. Et voilà pourquoi le corps de la chair est mort du Seigneur. Que personne me dise et que personne ne dise que le Christ est devenu pécheur dans son âme, dans son identité réelle, dans sa divinité. Mais c'est dans son corps, dit l'apôtre Saint Paul. C'est précisé qu'il a porté nos péchés. Le texte que nous connaissons tous, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui aurait tombé sur moi et sur vous, eh bien, lui, il a eu le châtiment. Et qu'est-ce qu'on a eu, nous ? Le châtiment qui nous donne la paix. Nous, on a la paix. Il a fait le transfert. Nous devions envoie le châtiment et lui, il y avait la paix car c'était le prince de la paix. Mais il m'a appelé, il m'a dit que Jimmy, je change avec toi. Oui, mon Dieu, je te donne ma paix. Tu me donnes ton châtiment. Quel gosse, maraudé, veille ! C'est ça l'imputation. Il a pris le péché, la misère, le mal, le châtiment qui tombait sur toi et il l'a transformé en paix. C'est l'imputation de la Bible et c'est la résurrection qui confirme cette vérité car sans résurrection, l'imputation ne peut pas être réelle. Nous venons de lire le texte de la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Laissez-moi vous citer deux, trois petites histoires avant d'arriver au texte de la doctrine. Je lis ça il y a bien longtemps. Ça se passait en Orient. Deux frères, correspondant bien, je ne sais pas si j'étais des jumeaux, deux frères, un était chrétien, le plus vieux et le plus jeune était un converti, assez volage, sorteur, dit le témoignage, faisait le mal et puis son frère l'avait souvent averti. Mais le jeune garçon ne voulait rien savoir. Et puis un jour, ce que devait arriver, arriva, le garçon fut engagé dans une misère et puis grosse catastrophe, un meurtre eut lieu, une bagarre éclata et il était engagé dans cette misère de la vie. Le vêtement rempli de sang, il s'est sauvé et il a réussi à venir dans la maison de son frère et son frère l'a vu rempli de sang. Il a tout de suite compris ce qu'il y avait. Il n'a pas dit un mot. Histoire vraie, hein ? Il a dit les habitants vite en vitesse et puis il a fait le transfert des vêtements. Il a scié ce qu'il a pu, il a pris les vêtements ensanglantés et il a mis ses vêtements à lui sous son frère et il a dit va au fond de l'abattoir. Lui était chrétien, l'autre n'était pas. Et puis quelques minutes plus tard, les chiens voyaient venaient, la police était là de ce pays-là et puis comme on a ouvert la porte, on a vu un monsieur avec du vêtement en sang, on n'a même pas cherché à comprendre, les traces de sang étaient là, on l'a pris, on l'a amené directement en prison. On l'a questionné, il n'a pas dit un mot, il n'a pas répondu. Mais comme il y avait la preuve que c'était lui, le sang, on l'a examiné, c'était bien le sang en question. Alors il fut condamné à mort. Et il a demandé une grâce, laissez-moi écrire une lettre à mon frère, donc l'autre frère qui était là-bas, l'innocent quoi. Et il a écrit, comme tu liras cette lettre, je serai mort. Mais je veux que tu saches que moi je vais au ciel et que toi tu n'étais pas prêt à aller pour l'enfer. J'ai pris ta place pour que Dieu te sauve et que Jésus aille ton sauveur. Ton frère qui t'aime. Et lorsque l'exécution fut faite, le garçon qui s'était terré, qui ne sortait pas par la crainte et la peur, je ne parle pas d'une autre phrase que cette phrase-là, lorsqu'on lui a remis la lettre, il l'a lu, tout de suite il a couru. Il a dit, non, ce n'est pas mon frère, c'est moi, c'est moi. Il a eu le remords. Et on a vérifié les faits, on a découvert que c'était vrai. Mais les hautes autorités du pays ont dit, non, quelqu'un est mort pour une faute, vous êtes libres aujourd'hui. Et légalement, dans les annales de cette histoire, c'est noté, il était mort pour son frère. Quelques jours plus tard, ses amis encore, bandits comme lui, ont eu le chercher. Il avait toujours le costume de son frère sur lui. Ils ne voulaient plus le quitter. Et ils l'ont essayé d'entraîner dans la vie du monde en faisant encore les méfaits. il a dit, non, je ne veux plus et je ne peux plus maintenant parce que j'ai découvert que deux hommes étaient morts pour moi. Le Christ au calvaire et mon frère il y a quelques jours et maintenant je veux honorer ses vêtements. Dieu a changé ma vie. Le Christ a fait un transfert avec moi. Il a pris ma misère, il m'a revêtu du vêtement de la délivrance. Vous avez revêtu le Christ. C'est marqué par la Bible. C'est ça le transfert. Vous avez revêtu le Christ. Il vous a donné l'habit de sa vie. Parce que lorsque les bêtes ont été tuées et que Dieu a fait un vêtement à Adam et Ève, c'était le symbole de la couverture justement. Alors cette imputation est tellement importante et cette histoire est formidable. Chacun de vous devrait comprendre et moi aussi que nous portons le Christ dans notre cœur et que nous ne pouvons pas l'emmener n'importe où sinon nous ne sommes pas des chrétiens. Nous n'avons pas revêtu le Christ. Laissez-moi vous dire encore une petite histoire aux deux s'il vous plaît. Pardonnez-moi de le faire mais elle me paraît être importante que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Je l'ai lu il y a aussi bien longtemps sur le petit feuillet. Un offrache, enfin une grande tempête était énorme, énorme ! Et c'était fini, le bateau était en désespoir alors le capitaine a demandé à ce que les chaloups soient mis à la mer mais comme dans le Titanic il n'y en avait pas eu assez et donc il devait y avoir une sélection et on a fait monter les priorités comme c'est fait la coutume dans les naufrages femmes et les enfants d'abord je ne sais comment à peu près comme ça et puis il y avait quelqu'un, un homme d'âge qui avait été tiré au sort pour monter dans la piniche la petite barque et puis il y avait un jeune homme qui était là que l'homme connaissait il avait sa place à bord et voyant ce garçon-là qui n'était pas croyant et lui était un chrétien dit le témoignage que je lisais avec les noms et tout il a demandé l'ordre au capitaine qui l'avait fait monter dans la barque il a dit vous me permettez de donner ma place à quelqu'un et le capitaine a dit c'est votre décision monsieur vous avez eu votre place par grâce c'est votre décision monsieur il a dit oui je décide de donner ma place à ce garçon-là il a été bouleversé le jeune garçon il a dit mon fils je vais auprès du Seigneur je suis converti je te connais tu n'as pas encore trouvé Jésus je te donne ma place non pas pour sauver ton corps mais pour sauver ton âme il a dit monte dans la barque et lui il a sombré le bateau et le jeune garçon était sauvé et il est devenu un véritable croyant c'est un transfert c'est l'imputation ce sont des histoires qui semblent vouloir faire dormir mais c'est les vérités et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous et pour moi il a pris sur son dos toutes les misères de la vie des hommes si vous devriez porter que mes péchés à moi vous serez déjà embarrassé ça va vous en faire un paquet si vous devriez porter tous les péchés de la convention aussi je pense que vous coulerez mes frères et soeurs et si vous pourriez porter tous les péchés de la France rendez-vous compte si vous pouvez porter tous les péchés du monde rendez-vous compte un peu le poids que ça fait et bien c'est tous les péchés de la terre que le Christ se propose à porter il a porté tous les péchés du monde mais celui qui le découvre et qui les dépose au pied de Jésus alors Jésus de nouveau les accepte à être le substitut et à faire pour vous l'imputation que Dieu nous y aide à la gloire de son nom une dernière chose tout simplement puis une vérité de la Bible petite histoire très simple Seigneur combien combien cette histoire simple peut nous faire reprendre l'amour véritable petite poule dit un témoignage avait fait son nid dans les grandes herbes hautes et d'un seul coup un fermier il n'a pas fait attention il a mis le feu aux herbes et la petite poule a vu ça tout de suite dit le témoignage que le fermier rapporta plus tard elle a couru vers ses petits poussins et tous ses petits poussins se sont mis sous ses ailes et puis elle s'est cloîtrée comme ça elle s'est bloquée pour que ses petits poussins se les garantissent et puis les autres herbes ont brûlé rapidement vous savez rapidement et comme ils ont brûlé la petite poule elle était tout brûlée par les gênes d'or elle mourut et lorsque le fermier vint il a vu autour d'elle tous ses petits poussins ils avaient été épargnés car le feu est passé rapidement elle a été brûlée mais elle a sauvé sa petite couvée elle a donné sa vie pour ses petits enfants qu'elle a aimé c'est l'amour du Seigneur qui nous a permis d'être protégés il est dit la Bible le paraclec c'est un mot grec qui veut dire paratonner le Saint-Esprit l'est mais Jésus l'est aussi je vais vous envoyer un autre consolateur et le mot consolateur veut dire paraclec paratonner celui qui nous protège vous avez vu sur les médias ou sur les églises il y a le coq en question là et il y a un filin un cuivre qui descend juste dans la terre et lorsque le tonnerre tombe au lieu de détruire tous ceux qui sont dans la maison il passe dans la terre et bien Jésus est le paratonnerre de Dieu à la croix du calvaire il a pris les foot du Père et tous ceux qui sont sous son embrage sont protégés par le Seigneur ah ceux qui ne sont pas sous son embrage ne sont pas protégés par le Seigneur est-ce que tu bénéfies de cet avantage mon frère ma soeur tu as tout intérêt à faire rapidement attention et c'est important alors un exemple de la Bible j'arrive maintenant au texte d'Otrinal et bien vous et moi nous sommes là Jésus est là il a le manteau écarlate il brisselle de sang il a la couronne d'épines sur lui les crachats sont encore sur lui et Pilate le présente au peuple un transfert va se faire une imputation va se faire à vous de choisir maintenant qui va être mis en croix Barabas ou Jésus selon la logique des choses selon la règle des choses selon le normal des choses l'autre c'est un brigand séditieux meurtrier alors que lui il n'a rien fait de mal et Pilate fait tout pour ne pas comprendre mais la foule enragée au nom des pharisiens crie relâche Barabas et crucifie Jésus et ce transfert c'est le mien le tien contre Jésus Jésus qui porte le poids de tous les pécheux du monde et de ce personnage séditieux au plus haut degré il a porté mes péchés et les péchés de Barabas il a accepté de mourir à sa place comme il accepte de mourir à ma place ça devait être extraordinaire pour cet homme là en son temps des histoires ont été dites sur lui mais les histoires c'est des histoires mais aujourd'hui nous le comprenons nous nous sommes là c'est nous Barabas c'est toi Barabas c'est toi le pécheur c'est moi le pécheur c'est toi la pécheresse c'est toi qui est au fond là-bas et même si nous sommes des chrétiens c'est nous et qui c'est qui va mourir en croix c'est lui c'est pour nos péchés qu'il meurt il porte nos péchés en son corps ça s'appelle l'imputation alors le grand verset de l'apôtre Saint Paul je le relis c'est important mon Seigneur et je ne veux pas m'attarder parce que je vais vous dire maintenant les autres notes de la Bible comment c'est important c'est pourquoi pour Abraham cela lui a fui imputé à cause de sa foi mais ce n'est pas seulement à cause de lui c'est aussi à cause de nous à cause de nous verset 24 nous qui pour nous aussi cela sera imputé ça sera mis sur notre don aussi à cause que nous croyons que Jésus est ressuscité des morts alors il a pris et j'ai marqué ici quelques mots voilà j'ai en train de penser dans la nuit je me suis levé même et puis j'ai écrit un peu quelques mots comme ça c'est pas de la fantaisie c'est pas de l'illumination c'est pas du discours philosophique c'est des notes de la parole de Dieu et la Bible le dit d'ailleurs c'est important c'est l'auteur aux Hébreux qui le dit il aurait dû avoir la joie mais c'est pas lui qui l'a eu c'est moi qui l'ai eu lui il a eu la croix l'auteur aux Hébreux nous dit ça il aurait dû avoir la joie mais il a eu la croix et la joie c'est pour moi et c'est pour vous il a fait le transfert il nous a donné la joie et il a pris la croix à peine mourrait-on pour un juste écrit l'apôtre Saint Paul et puis je me demande qui c'est qui va mourir pour un juste quelqu'un qui a on ne ment même pas pour lui et bien Christ prouve son amour Dieu prouve son amour parce que lorsque nous étions des pécheurs il a fait la substitution il est mort pour nous nous n'étions pas reconvertis nous ne savons rien le Seigneur a misé sur nous il a fait l'acte de la plus grande de tous tes amours il est mort avant même que tu ne le connaisses avant même que tu dises oui lorsque nous étions encore des pécheurs il a fait le transfert il est mort pour nous alors il aurait dû avoir la joie il a eu la croix le transfert lui il a croix moi la joie moi j'ai la couronne de gloire aujourd'hui et vous aussi je crois parce que lui a accepté la couronne d'épines l'épine c'est la malédiction la malédiction qui est tombée sur les hommes lors du péché d'Adam et Ève le sol sera maudit à cause de toi il te croîtra des ronces et des épines c'est le symbole du péché de la malédiction il a été fait péché pour nous il a pris sur nous notre malédiction comme nous le verrons alors moi j'ai la gloire la couronne de gloire lui il a eu la couronne d'épines lui donc il a été maudit maudit quiconque est pendu au bois comme c'est important Seigneur et moi je suis béni aujourd'hui vous êtes bénis dans le Seigneur alors que lui a connu la malédiction de même que Moïse éleva le serpent dans le désert et Jésus s'identifie ça m'a fait mal à mon coeur lorsque j'ai compris ce mot de la Bible que Jésus soit identifié à un lion que Jésus soit identifié à un agneau quelle beauté quelle pureté quel amour que Jésus soit identifié à tous le bœuf si vous voulez le serviteur parfait c'est glorieux mais Jésus lui-même qui s'identifie à un serpent de même que Moïse éleva le serpent dans le désert il faut que le fils de l'homme soit élevé et ainsi Jésus est le type même de quoi ? Pas du serpent mais de la malédiction dont le serpent fut l'objet et il a été fait malédiction pour nous il a pris ma malédiction et ta malédiction et la substitution a été faite dans cet esprit il s'est impliqué au plus haut degré dans cette image de la malédiction il a été maudit pour que je sois béni que son nom soit béni c'est l'Esaïe qui dit et c'est l'apôtre Pierre qui le reprend lui il a été meurtri et moi j'ai été guéri par ses meurtrissures moi je suis guéri toi tu es guéri il a fait le transfert c'est nous qui aurais dû être meurtris brisés mais lui il a accepté de l'être pour que nous on soit guéris il a dit un jour dans Matthieu 11,28 venez vous les fatiguer et les charger et puis vous et moi qui étiez fatigué, chargé, fatigué c'est si vous voulez chargé c'est c'est la maladie et c'est le péché fatigué, chargé les deux sont dedans et Jésus a vu Jimmy t'es malade et puis t'es pécheur et bien viens on fait un transfert moi je te donne le repos et je prends tout son monde il a pris nos fatigues il a pris nos maladies il s'est chargé de nos douleurs il a été meurtri pour nous mon Dieu quelle beauté que Dieu soit béni c'est l'apôtre Paul qui a écrit il s'est fait pauvre afin que moi je devienne riche j'étais un misérable et je suis encore un misérable et vous êtes des misérables vous êtes peut-être des lords mais vous êtes des lords misérables ne vous vantez pas de trop bénissez Dieu que le riche ne se glorifie pas de sa richesse que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse que celui qui veut se glorifier se glorifie de me connaître dit le Seigneur je sais bien que ça ne nous concerne pas ça nous a concerné mais on a écouté à la réunion là notre frère qui nous a parlé de Nahaman et nous l'a expliqué vous savez Matthieu 8 nous parle du pêcheur et en même temps du lépreux pêcheur lépreux lépreux pêcheur en aillon en guenille un misérable Salep se voyait à 15 pas pauvre malheureux pêcheur en aillon lépreux il y avait tous les lépreux les garçons c'était pas la peine d'avoir le don de discernement il était lépreux de messieurs ça se voyait mais justement ce fameux Nahaman couvert par ses vêtements de général de l'armée de Syrie il avait des galons plus que tout le monde personne ne voyait rien c'était ceux qui l'entouraient au début puis après ça c'est vous auriez enlevé ce vêtement il était pourri comme l'autre dans la vie il n'y a que le vêtement qui change pour certains mais tu es un milliardaire tu ne connais pas Jésus tu es un trimar tu ne connais pas Jésus et bien tu es lépreux tous les deux il n'y a que Jésus qui sauve les uns comme les autres l'homme regarde à ce qui touche les yeux l'éternel regarde au coeur nous étions tous des pauvres et maintenant nous sommes tous des riches il nous a enrichi il a fait le transfert ça c'est la substitution c'est l'imputation il a été abandonné par son père pour que moi je sois recueilli par Dieu il est mort pour que moi j'aille la vie que son nom en soit béni merci Seigneur alors je vais y arriver maintenant avec quelques mots les quelques mots j'espère que je vais arriver même si je ne finis pas c'est pas grave vous ne me reverrez plus avec cette note là vous continuerez si vous voulez à lire la Bible je lis un verset de la parole du Seigneur c'est l'apôtre Saint Paul qui l'a écrit en Colossien 2.12 vous êtes ressuscité le privilège de la résurrection maintenant qui est notre bénéfice vous êtes c'est vous c'est plus Jésus mais Jésus est impliqué dedans car si Jésus n'est pas impliqué vous ne pouvez pas être ressuscité et je ne peux pas être ressuscité vous êtes ressuscité avec lui et en lui et nous avons ici les deux formes de résurrection de notre foi la première forme la résurrection en lui c'est la résurrection spirituelle la nouvelle naissance il vit je vis sa résurrection m'a donné la vie nouvelle et je vais ressusciter avec lui c'est la résurrection l'enlèvement de l'église parce que je forme une seule plante avec lui nous avons dans la résurrection de Jésus toutes les bases de notre foi de la foi chrétienne et de l'espérance de la résurrection sans cette résurrection il n'y a plus de nouvelle naissance et il n'y a plus d'enlèvement de l'église car tout est basé là alors je vais parler plus loin j'en ai beaucoup à dire Romains 6.4 je cite les versets pour ça vous pourrez les lire chez vous comme Christ est ressuscité des morts et bien nous aussi maintenant qui sommes ressuscités selon l'expression du texte nous marcherons en nouveauté de vie ainsi la résurrection de Jésus seul nous permet d'avoir une nouvelle vie et de l'exprimer par ma marche par votre marche si le Christ n'est pas vivant ressuscitant en nous il n'y a pas de nouveauté de vie et il n'y a pas de marche nouvelle pourquoi il y a tant de chrétiens qui apparemment n'expriment pas leur foi dans leur marche ou dans leur vie je m'excuse je ne veux pas condamner personne c'est peut-être important que les frères et sœurs posent la question et que nous vérifions ensemble et je ne veux pas condamner Dieu ne m'a pas appelé à condamner le maître n'est pas pour c'est des pierres mais pour tant que la main est sauve le monde mais pourquoi ne voit-on pas la marche chrétienne fidèle dans toutes les baptisés ou l'expression d'une nouvelle vie dans tous les baptisés et bien parce que le Christ ressuscité certainement n'est pas confessé ou la nouvelle naissance n'est pas exprimé l'adhésion de foi comme ça formulaire avec des mots des phrases ça ne suffit pas il faut que la régénération et la vie nouvelle soient généralisés en nous si le Christ est ressuscité alors vous marchez en nouveauté de vie et on reconnaît le ressuscité aux fruits qu'il porte il est grand temps que les chrétiens devant le proche retour du Seigneur Jésus puissent examiner leur vie sans faire autre chose qu'un examen de conscience pour faire le point où nous en sommes examinez-vous disait l'apôtre Saint Paul c'est pas moi qui l'ai écrit c'est Paul mais je pense que c'est bien ce mot verset de la Bible pour savoir si vous êtes encore dans la foi si vous êtes dans la foi on a besoin de s'examiner frères et sœurs et seule la résurrection vécue de Jésus réalisée en nous non seulement compris intellectuellement mais vécue en nous nous permet de vivre cette vie nouvelle et de marcher en nouveauté de vie la gloire nous soit donnée au Seigneur Jésus vient Luc 20 36 à cause de la résurrection dit le Seigneur tous ceux qui croient en lui tous ceux qui croient en Seigneur et bien vous êtes devenus nous sommes devenus des fils et des filles de la résurrection nous sommes entrés dans cette famille des ressuscités il y a une famille des ressuscités et ils se confirment ils s'additionnent ils se remarquent ils vivent la même vie vous voyez des frères que vous ne connaissez jamais vous n'avez jamais vu mais ils ont rencontré Jésus là-bas au bout de la terre à Tombouctou ou à Vladivostok si vous voulez peu importe et d'un seul coup c'est ce qu'ils veulent que ce soit des pygmées ou des arborigènes des scintis ou toutes sortes de choses comme vous ils ont fait l'expérience de la grâce ils sont devenus des fils de Dieu des fils de la résurrection leur formation intellectuelle est différente de vous financière et tout ce que vous voulez mais leur adhésion à Christ est la même la vie de Christ coule en eux comme la vie de Christ coule en moi et en nous et puis cette vie du Christ forme la même vie pour tout le monde le Christ ne donne pas une vie différente à un chrétien là-bas à un chrétien là-bas on a tous la même vie et on va se retrouver avec les mêmes désirs avec les mêmes vœux avec les mêmes souhaits on aura la même Bible on aura le même Saint-Esprit on aura la même démarche la même volonté le même désir de prier de servir de gagner les âmes de glorifier Jésus on attendra toujours le Seigneur on aura le même programme chrétien si vous avez un autre programme plus celui de la foi alors vous n'êtes pas dans la foi si vous êtes dans la foi vous avez le programme de Dieu vous avez le programme de Jésus-Christ on a le programme du ressuscité nous sommes des fils et des filles de la résurrection et vous ne pouvez pas être des filles et des filles de la mort la résurrection nous donne le programme du ressuscité et que Dieu permette que nous le comprenions la gloire lui appartient merci Seigneur c'est Paul qui dit en 2 Corinthiens 1 9 il nous faut maintenant placer notre confiance en celui qui est ressuscité des morts et la résurrection de Jésus est la base de ma foi ma confiance n'est pas placée sur un dogme sur une organisation sur vie et lumière sur trois passeurs ou la direction ou sur ma connaissance de l'écriture ou mes prières bien que c'est tout important tout ça il ne faut pas les négliger mais ma confession de foi ma foi est reposée sur le ressuscité là le fondement de ma foi le ressuscité car s'il n'y a pas de résurrection ma foi est morte il faut placer votre confiance sur le ressuscité ainsi notre adhésion à la résurrection doit faire de nous les hommes de confiance les hommes et les femmes de foi et le mot foi implique non seulement la croyance mais elle implique aussi la fidélité la foi implique la croyance mais elle implique la fidélité car dans le mot foi il y a le mot fidélité c'est le sens du texte grec que Dieu nous soit béni écoutez ce que Paul a écrit je passe rapidement je vous demande pardon je préfère vous citer des versets tout court Ephésiens 2.6 il nous a ressuscité c'est fait nous ne ressusciterons pas pas mon corps mon corps n'est pas ressuscité tous les chrétiens qui sont morts depuis 2000 ans leur corps n'est pas ressuscité mais qu'est-ce qui est ressuscité alors en eux bien leur âme leur vie divine elle était mort vous étiez mort dans vos péchés il nous a ressuscité la résurrection est faite pour le croyant on attend que la rédemption du corps maintenant il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ la résurrection me fait déjà trôner la résurrection me fait déjà être assis dans le ciel je suis ressuscité et je suis assis avec le cri dans les lieux célestes j'attends la rédemption de mon corps le corps nouveau mais sa résurrection c'est ma résurrection le Christ est les prémis je suis les prémis de la résurrection aussi et s'associeront à nous les martyrs de la grande tribulation qui en ce qui le concerne sont aussi nommés comme la première résurrection il m'a ressuscité il m'a fait asseoir on va quand même pas déchirer l'université de la Bible on va pas dire mais oui frère mais il faut l'expliquer moi j'explique la Bible comme la Bible l'explique j'ai pas besoin de Saint Jérôme pour expliquer la Bible moi j'ai pas besoin de Luther ou de toute la théologie ou du dictionnaire français bien qu'il me sert ou du computer on explique la Bible par la Bible nous sommes pas des gens qui sont des intellectuels que Dieu nous aide à être à condition qu'on reste biblique très dangereux de changer le texte de la parole on ne touche pas à l'écriture malheur à celui qui retranche une virgule de l'écriture aux fantaisies des avantages le Christ est ressuscité il m'a ressuscité avec lui et je suis en train de trôner dans la gloire j'attends la résurrection de mon corps celui qui connait pas la résurrection de Jésus n'a pas ce privilège de la communion de Christ n'a pas cet avantage d'être dans cette autorité assis en Jésus la stabilité de la foi que Dieu nous y aide merci Seigneur Romains 6.5 nous sommes devenus une conformité à lui dans sa mort nous sommes morts avec le Christ le corps est mort apparemment mais il bouge encore un peu pour certains que Dieu nous pardonne un jour c'est le pasteur Stalin qui a dit vous voulez savoir ce que c'est qu'un mort alors en prenant un bâton allons dans un cimetière et tapons sur les tombes il ne l'a pas fait bien sûr mais vous verrez que même si on est à 50 qui tapent sur une tombe le mort répond pas il est mort mais tapez sur un chrétien vous allez voir s'il est mort ah oui il n'est pas trop mort lui que Dieu nous pardonne et je ne veux pas juger vous comprenez quand même et bien bibliquement nous sommes morts le corps n'a plus de réaction bibliquement parlant nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu nous sommes unis dans sa mort et si nous sommes unis dans sa mort c'est la condition alors nous serons conformité unis dans sa résurrection si la mort du corps n'est pas constatée pour vous et pour moi sans faire des blagues ou sans gêner personne car ce que je vous dis je le conçois si ce n'est pas la vérité la mort de ce corps si ce corps me domine s'il me duvile s'il me reste là alors j'ai bien peur que la conformité à sa résurrection ne sera pas une réalité si c'est une conditionnelle si nous sommes unis dans sa mort nous serons unis dans sa résurrection mais s'il n'y a pas d'unité dans sa mort on risque de ne pas avoir d'unité dans sa résurrection c'est le message de l'apôtre Saint Paul et puis vous le comprenez quand même Seigneur nous le comprenons mes frères et sœurs ne jouons pas au spirituel livrons nos membres au Seigneur un jour vous et moi vous avez écouté l'évangile et moi j'ai dit vous avez dit aussi en écoutant cette parole de Dieu mon fils ma fille donne moi ton cœur là le sens même de ma vie spirituelle mon âme mon cœur est symbole de mon âme mon être alors vous avez dit oui vous êtes sauvés apparemment selon l'expression de la Bible et puis l'expérience est venue quelque chose plus rapide les uns pour les autres peut-être je ne sais pas mais le maître n'attend pas 107 ans et à un moment donné le Saint-Esprit a parlé par la voix de Paul et il a dit à ceux qui avaient donné un jour leur cœur au Seigneur ils sont là devant moi ce matin mon fils ma fille tu m'as donné ton cœur maintenant offre-moi ton corps après ça ne marche pas autrement je respecte cette assemblée mais lorsqu'on donne son cœur à quelqu'un et bien il faut donner son corps en même temps parce que j'en dis je te donne mon cœur mais je garde mon corps vous comprenez les mecs je peux parler lorsqu'on donne son cœur à Dieu on lui offre son corps aussi et son corps c'est sa volonté alors on a beau être spirituel mais si on garde son corps pour soi ça ne va pas et là ce n'est plus rien d'autre qu'une offre volontaire c'est moi qui décide d'offrir je donne je me livre donnez votre corps à Dieu votre corps ne vous appartient plus il appartient au Seigneur aujourd'hui Dieu en a fait le temple de l'esprit si nous sommes une conformité dans sa mort nous serons aussi une conformité dans sa résurrection dit l'apôtre Saint Paul et c'est important merci Seigneur à lui toute la gloire et puis ce verset très important justement de Romains 7 verset 4 vous ne vous appartenez plus mais vous appartenez vous vous rappelez de ça frère chrétien vous lirez ça chez vous dans votre texte dans votre caravane Romains 7 4 vous ne vous appartenez plus mais vous appartenez à celui qui est mort et qui est ressuscité pour vous afin que vous portiez des fruits pour sa gloire vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité et puisque vous lui appartenez la preuve c'est que vous portez des fruits parce que si vous portez pas les fruits d'appartenance à la racine ça va pas il faut porter des fruits si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples on continue un petit peu j'ai pas ma montre sur moi je peux continuer encore un quart d'heure une demi-heure vous n'êtes pas je vais essayer je vais faire une troisième réunion je n'irai plus je prends l'essentiel je ne veux pas passer des centaines de versets mais je prends l'essentiel voilà nous croyons à la puissance infinie de Dieu qui a été prouvée éphésiens 1.19 par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ainsi la résurrection de Jésus officialise communique transmet cette puissance tant nécessaire à notre foi bien sûr que là le Saint-Esprit est le dynamiste complet d'une autorité de puissance vous recevrez l'Esprit vous aurez de la puissance mais en vérité l'Esprit sans la résurrection de Jésus est impuissant pour nous faire agir le Saint-Esprit lui-même aussi puissant est-il faisant partie intégrante de la divinité dans son appellation et bien si le Christ n'est pas ressuscité pardonne-moi Dieu du ciel le Dieu Père créateur ne peut plus rien et le Saint-Esprit ne peut plus rien parce que tout est joué sur un mot la résurrection de Jésus-Christ c'est la résurrection la résurrection de Jésus-Christ qui accomplit le plan de Dieu et qui permet au Saint-Esprit d'animer l'église de puissance c'est sa résurrection qui a fait éclater la puissance de Dieu la puissance de Dieu pour le salut la puissance de Dieu pour le miracle la puissance de Dieu pour la fidélité la puissance de Dieu pour le ciel sans la résurrection la puissance de Dieu n'existe plus Père vivons pleinement la résurrection de Jésus-Christ et je ne voudrais pas qu'il reste pour moi non plus que des mots mon baron d'Evelle je ne veux pas être celui qui essaye de faire plus j'ai tellement besoin de ces vérités comme vous tous il y a ma place de chrétien et de serviteur de Dieu que Dieu nous y aide mon Seigneur vivons pour rien d'autre que pour notre foi vivons pas pour notre titre vivons pas pour nos grades vivons pas pour le nom que nous portons vivons pour la foi que nous avons que Dieu nous y aide et que personne n'oublie qu'avant toute chose on est des enfants de Dieu que le Seigneur nous y aide la puissance déversée en nous s'appelle le Saint-Esprit mais c'est surtout la résurrection de Jésus qui nous en permet ainsi disait l'apôtre Saint-Paul Philippien 3.10 je connaîtrai la puissance de sa résurrection vive la puissance de sa résurrection car toute la puissance se trouve là c'est là le dynamisme de l'église c'est là le dynamisme du plan de Dieu de la grâce de Dieu de la puissance de Dieu tout est lié à la résurrection je connaîtrai la puissance de Dieu à travers la résurrection vous connaîtrez le texte à travers votre intelligence mais vous connaîtrez la puissance de Dieu à travers la résurrection et à travers la communion du Saint-Esprit le Dieu nous y aide à le comprendre afin que nous puissions vivre pour celui qui est résiduit pour nous de nouveau l'apôtre Saint-Paul le redit dans plusieurs autres versets de la Bible et je vous en fais grâce et il y a cette vérité que celui qui a des oreilles entend ce que la Bible dit et Jimmy ouvre bien les tiens parce que tu es concerné Colossiens 3.1 si donc vous êtes ressuscité avec le Christ qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si c'est vrai que la nouvelle naissance est en nous et que l'espérance de la gloire qui vient est en moi si je suis ressuscité avec le Christ et si vous l'êtes alors qu'est-ce qu'il vous appartient de faire eh bien chercher les choses d'en haut où le Christ est assis quelqu'un qui se dit ressuscité et qui ne cherche pas les choses en haut qui ne s'affectionne pas aux choses en haut qui ne recherche pas le divin le spirituel le consacré ben c'est un signe qu'il n'y a pas de résurrection spirituelle c'est pas possible laissez-moi vous dire ces petites histoires en passant que j'ai dit souvent un grand mania du pétrole un émir du pétrole les pétro-dollars ça vole chez eux dit l'histoire je pense que c'est une histoire qui est réalité je l'ai lu comme ça avait fait le tour du monde pour découvrir les choses les plus importantes et dans ses recherches il avait tombé dans un coin du monde où on dressait des chats des petits chats vous savez et il coûtait une fortune les petits chats je ne peux même pas m'en payer un moi il se mettait sur les deux pas avec un petit plateau il y avait 4, 5, 6 verres dessus le plateau et puis il marchait le petit chat puis il servait le thé c'était de la folie ça vous dit des millions mais c'était pour les riches quoi je ne pourrais pas vous payer ça non plus je ne crois pas et c'est émir là qui aurait pu acheter les 50 chats il s'en a acheté pour faire des blagues à ses collègues et comme il est venu chez lui là-bas au comète il appelait tous ses grands amis valiteux comme pas et au lieu que ce soit les serveuses qui viennent servir le thé c'est le petit chat qui est arrivé sur ses petites pattes et puis qu'un alors tous les gens voilà les yeux quoi et lui il était tout fier il avait un chat qui s'avonotait et puis un de ses copains il a fait un tour un jour parce qu'il était trop orgueilleux de mes yeux au bout de 3-4 fois qu'il l'avait invité et que le petit chat venait là il s'est acheté parce que ça existe aussi là-bas une petite souris vous savez en mécanique il a mis dans sa poche et comme le petit chat est venu il a pris sa petite souris il a laissé partir et le petit chat il s'est acheté il a acheté le plateau en l'air il a couru et derrière la souris il avait appris une leçon mais son coeur de chat n'était pas changé il courait toujours derrière les souris et bien un chrétien c'est pas une leçon qu'il faut qu'il apprenne faut pas qu'il fasse comme si c'était un chrétien parce que lorsqu'une souris passe il courra derrière il faut que notre coeur soit échangé on apprend pas de leçons c'est nous on est de nouveau dans le Seigneur pardonnez-moi ma part un mot le bizarre alors que Dieu nous aide c'est ça l'évangile pour nous c'est l'évangile de la vérité l'évangile de notre salut dit la Bible notre Seigneur est bon en plus et puis il est plein d'humour lui aussi que son nom soit béni merci si donc vous êtes ressuscité avec le Christ et bien cherchez recherchez les choses affectionnez-vous que votre amour soit là-bas que Dieu soit béni merci Seigneur et puis quelle belle vérité frère je me plais aussi à vous dire ça parce que pour moi merci il y a tout cela qui sont pour moi si vous voulez des grâces mais en même temps liées à des exigences bibliques et ce n'est pas de la contrainte parce que la volonté de Dieu n'est pas pénible c'est marqué dans la Bible et je ne suis pas un martyr en obéissant à la volonté je me plais à faire la volonté du Père mais il y a cette vérité elle est plus douce elle est plus comment je dirais ça plus facile pour nous et nous en bénéficions chaque jour merci mon Dieu d'avoir pensé c'est l'apôtre Saint Jean qui nous a transmis ça et c'est l'apôtre Saint Paul qui nous dit ça en Romains 8.34 et Jean reprendra aussi le texte écoutez Christ est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous merci Seigneur s'il n'est pas ressuscité il n'incercède pas dans sa mort il n'incercède pas et puis les prières Jésus sur la terre c'est pour faire les miracles sur la terre aujourd'hui il intercède en tant que médiateur auprès du Père et c'est sa résurrection qui lui permet d'intercéder pour moi et pour vous il est ressuscité mes frères et sœurs et bénissez votre Dieu vous avez quelqu'un à la droite du Père quel avocat mon baron d'Évél il intercède pour vous et puis chaque fois qu'il le fait devant votre repentir devant votre vérité devant votre humilité votre désir de plaire au Seigneur devant vos faiblesses le Seigneur qui a dit Père j'ai payé pour lui mon sang a coulé pour lui et pour elle et ainsi nos péchés sont pardonnés à cause de son nom mais si quelqu'un peut se permettre de pécher et puis ne demande pas pardon au Seigneur ne se repent pas ne s'humilie pas c'est qu'il y a ça va pas c'est pas normal devant Dieu il n'y a pas d'esprit de repentance il n'y a pas d'esprit de repentance il n'y a pas de grâce il n'y a pas de Christ et de ce fait a le Christ il a dit ce n'est pas pour ceux du monde que je prie mais je prie pour ceux que tu m'as donné et tous ceux que le Seigneur a donné tout ce que le Père a donné au Fils ceux-là ils ont l'esprit de repentance ils savent s'humilier lorsqu'il y a un inconvénient un problème et ils viennent devant Dieu pour le faire et le Seigneur il intercède à lui en soit toute la gloire merci mon Dieu merci mon Dieu dans le court temps qu'il nous reste avant que le Maître ne vienne et nos jours sont comptés je ne prophétise pas je dis la Bible par rapport à la venue du Seigneur pour nous faire attention il faut mettre cette venue du Seigneur cet enlèvement d'église dans le contexte de la parole de Dieu le Maître nous a demandé d'être stricts à ce sujet-là et c'est ce que nous devons surveiller à faire écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans les actes des apôtres lorsque la sélection du remplaçant le Judas se fera acte 1.23 il faut que ce douzième frère qui remplacera Judas parmi toutes les séries de vérités qui est notée une prioritaire il faut pour être associé avec nous comme témoin du Seigneur il faut qu'il soit prioritairement témoin de sa résurrection pour être un témoin de Jésus il faut être un témoin de la résurrection quelqu'un qui ne serait pas un témoin de la résurrection de Jésus qui ne pourrait pas témoigner que le Christ est ressuscité mais ressuscité aussi pour lui et que dans sa vie il y a cette vie de la résurrection et bien il ne pourra jamais être associé comme témoin du Seigneur dans son témoignage dans son témoignage à la puissance que dans la résurrection du Seigneur pour qu'il puisse être associé parmi nous comme témoin il faut avoir été témoin de la résurrection du Seigneur frères et sœurs il faut que nous puissions le comprendre à la gloire du nom de notre maître merci mon Jésus la gloire lui appartient d'ailleurs c'est ce qu'a dit les apôtres Dieu a ressuscité Jésus et nous en sommes témoins le chrétien la chrétienne est témoin de la résurrection du Seigneur et non seulement il le témoigne mais il le vit le témoignage de la résurrection de Jésus se fait en deux étapes il se chante il se proclame par témoignage mais par priorité il se vit la vie du ressuscité doit être en chacun de nous ne l'oublions pas à la gloire de son Saint non c'est la puissance du message serviteur de Dieu notre message et vous témoigne l'évangile votre témoignage n'est qu'une réalité de puissance que lorsqu'il est basé sur la résurrection du Seigneur c'est la résurrection de Christ qui est annoncée les apôtres présentaient avec beaucoup de force et d'autorité la résurrection de Jésus Christ sans la résurrection de Jésus il n'y a pas j'étais à côté d'un pasteur il y a deux trois jours et puis un de nos prédicateurs prêchait et puis ce pasteur me disait il a foi en ce qu'il dit le frère se reconnaîtra je cite pas rien d'autre et bien on n'a rien avant nous on n'a pas de phrase on n'a pas de mots on n'a pas de dialogue on n'a pas de discours on n'a pas de belle présentation bien qu'il faut être correct dans ce qu'on dit mais on a une vérité à présenter on a une puissance à présenter et cette puissance ou cette vérité repose sur la résurrection de Jésus Christ les apôtres rendent avec beaucoup de force résurrection de la résurrection du Seigneur c'est le principal de notre message c'est le principal de notre foi de serviteur de Dieu lorsque nous dirons on prêche disait Paul que le Christ est ressuscité on prêche c'est notre message et faisons de ce message pasteur une priorité dans notre foi une priorité dans notre vie il nous faut prêcher ce que la Bible nous dit de prêcher et tout ce que le Seigneur a vécu pour nous et puis pour aller à la fin j'ai encore une petite partie de quelques minutes mes frères je vous remercie cette belle parole de l'apôtre Saint Pierre 1,3 de 1,3 de 1,3 Dieu nous a régénéré le salut la régénération la nouvelle naissance Dieu nous a régénéré pour que nous possédions une espérance vivante celle de la gloire éternelle à travers la résurrection de Jésus-Christ l'espérance ne peut plus être réelle s'il n'y a pas de résurrection du Seigneur c'est le Seigneur qui rend vivant la présence la résurrection l'espérance que nous avons nous sommes régénérés c'est un fait mais pour la gloire à cause de la résurrection ainsi salut et vie éternelle repose sur la résurrection en dehors de la résurrection il n'y a pas de régénération il n'y a pas d'espérance je voudrais rappeler ça ici les religieux ce suffit d'une religion mais il n'y a pas de régénération il n'y a pas de gloire alors que vous ce n'est pas une religion que vous avez vous vous êtes sauvés vous allez à la gloire et votre salut et votre gloire reposent sur un mot à cause qu'il est ressuscité que Dieu en soit béni merci Seigneur nous avons aussi dans ce contexte là ce que l'apôtre a écrit ce que Paul en priorité a écrit en Romain 8.11 celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts il rendra aussi la vie à nos corps mortels ça sera la résurrection de l'enlèvement d'église ainsi l'enlèvement d'église n'est pas basé que sur un fait de doctrine sur une explication de la parole théologique la résurrection de l'église est basée sur la résurrection de Jésus Dieu le Saint-Esprit a ressuscité Jésus et bien il nous ressuscitera aussi et s'il n'y a pas de résurrection de Jésus il n'y a plus de résurrection dans les morts de l'église tout tombe à l'eau l'espérance de ma résurrection ne repose pas sur qu'un dolme écrit mais sur un fait accompli la résurrection du Seigneur Jésus-Christ l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels Dieu qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera tantôt c'est Dieu tantôt c'est l'esprit et puis Jésus a dit détruisez ce corps ce temple c'est son corps et en trois jours je le relève ainsi Jésus lui-même a l'autorité de créer cette résurrection de vie le concernant ainsi le père le fils et l'esprit sont mis ensemble associés pour nous rappeler que la résurrection du Christ est le gage essentiel et véritable fondement de ma résurrection et je vais terminer avec ces quelques mots qui me restent il y en a encore quelques-uns laissez-moi le faire s'il vous plaît nous attendons 1 Thessaloniciens 1 10 nous attendons son fils vous l'attendez encore vous aujourd'hui Amen nous attendons son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère qui vient nous attendons le ressuscité c'est le ressuscité qu'on attend ce n'est pas Jésus de Bethléem de Nazareth c'est le ressuscité le Christ de gloire ce n'est plus selon la chair nous ne connaissons plus le Christ selon la chair et je ne veux pas exagérer parce que nous retournerons toujours là mais selon l'expression de la Bible c'est le ressuscité qu'on attend nous attendons celui que Dieu a ressuscité il transformera le corps de notre misère et le rendra semblable au corps de sa gloire merci Seigneur la résurrection est donc la victoire complète et totale mes frères et sœurs très rapidement car le Christ a vaincu la mort et il a mis la vie et l'immortalité par l'évangile ainsi la résurrection nous fait vivre une pleine victoire totale ce verset je vous l'avais cité l'autre jour et j'en passe voilà j'arrête maintenant j'en ai passé quelques-uns il me reste deux, trois et j'arrête et nous bénissons Seigneur ensemble que c'est important écoutez un petit avertissement ça ne nous fera pas de mal et je ne veux pas faire ça et me réjouir de dire qu'est-ce qui va prendre celui-ci ou l'autre je pense que nous sommes tous mis en cause pour être mis en garde la résurrection de Jésus a toujours une action positive positive pour ça positive pour ça positive pour ça c'est toujours lié à un bienfait de la grâce mais Paul fait une exception il la donne en avertissement acte 17-31 Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a ressuscité et ainsi la résurrection ne sera pas un bénéfice pour certains mais la résurrection de Jésus sera même la base du jugement des hommes parce que le Christ ressuscité c'est la véracité de la foi qui est refusée par certains et à travers le ressuscité le jugement se fera et je voudrais vous dire ce matin que le ressuscité veut bénir veut sauver vous délivrer mais pour ceux et celles qui le refuseraient et bien ce ressuscité deviendra le juge ce ressuscité aujourd'hui est le sauveur demain ce ressuscité sera le juge le jugement se fera par l'homme que Dieu a ressuscité et dont il a donné une preuve certaine en le faisant que Dieu nous y aide alors quoi dire pour terminer et bien ce mot de Paul vous avez peut-être oublié plein de choses mes frères et sœurs et c'est logique qu'on n'oublie pas de tout dire je ne pourrais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit mais avec l'apôtre Saint Paul je voudrais vous dire de Timothée 2.8 et je le dis en priorité à tous les serviteurs de Dieu à tous les chrétiens les chrétiennes et peut-être à tous ceux qui sont là dans l'instant de se donner à Dieu souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts selon l'évangile souviens-toi du ressuscité souviens-toi du vainqueur souviens-toi de celui qui a détruit la mort souviens-toi de celui qui peut tout faire qui a tout pouvoir maintenant car il a dit tout pouvoir m'est donné souviens-toi du ressuscité tu n'as pas affaire à un homme à une structure à une religion mais au ressuscité souviens-toi du ressuscité que c'est important Seigneur à lui en soit toute ta gloire Christ est mort nous avons lu ce verset pour commencer et c'est ce que l'apôtre Saint Paul a écrit et il a dit ce que vous avez entendu l'autre jour merveilleux la mort du Seigneur glorieuse la mort du Seigneur mais Paul personne ne peut le contredire bien plus ainsi la mort renchérie sous la résurrection elle a plus d'importance que la résurrection car le Christ en tombeau ne sauve personne c'est le Christ de la résurrection qui sauve Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il est intercède pour nous chante le ressuscité prie le ressuscité proclame le ressuscité et vit le ressuscité et un jour cette résurrection du Christ qui a déjà agi dans mon âme pour ressusciter mon âme va ressusciter mon corps pour me donner le corps de gloire ainsi qu'à vous alors rendons grâce au ressuscité maintenant et prions le Seigneur que ton don en soit béni Seigneur Jésus de la résurrection glorieuse du Sauveur de sa vérité de la Bible Seigneur que tes enfants prennent conscience et connaissance et que nous vivions et que je vive pleinement cette autorité de la résurrection Seigneur car c'est là le centre même de mon salut bénis ton peuple Seigneur alors si tes enfants ont besoin de faire des expériences que chacun se mette devant Dieu je ne ferai pas d'appel ce matin mais je vous mets devant le Seigneur je vous mets devant le ressuscité vous connaissez Jésus de Nazareth vous connaissez Jésus de Bethléem vous connaissez Jésus des évangiles qui a fait des miracles qui a rompu les pains qui a ressuscité les morts lui c'est vrai mais connaissez-vous la puissance du ressuscité car c'est là la vie chrétienne c'est là la foi chrétienne alors faites un pas de plus dans votre expérience rentrez dans la vie du ressuscité et que la vie du ressuscité rentre en vous et ainsi vous deviendrez ce que le ressuscité veut une même plante avec lui bénis ton peuple Seigneur donne à tes serviteurs d'annoncer pleinement ta résurrection et de vivre pleinement ta résurrection merci pour cette assemblée nous rendons gloire à Dieu le Père à Jésus le Fils et au Saint-Esprit Amen